Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. Le Covid est toujours là, malheureusement, pour les populations. Comment ça va se faire et également comment ça doit se faire en entreprise ? Parce que la question est totalement posée à plusieurs niveaux. Les réponses ne sont pas simples. Qu'est-ce qui dicte la posture, les différentes postures ? On voit ça dans le casement réunionnais. — Bonsoir. Jean-Yves Payette, je vais vous poser la question là-dessus. Et là, on parle des salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les chefs d'entreprise ont déjà une posture ? Parce que j'ai entendu ça sur une radio nationale. On ne sait toujours pas. En fait, ce qui est encore pire, c'est qu'on a l'impression qu'on ne sait pas du tout dans quel sens aller. — Je pense que le vrai problème de fond, c'est qu'on ne sait pas où aller. Parce que tout simplement, c'est géré de manière... Par rapport aux intérêts des capitalistes. Depuis le début, cette crise, elle est gérée de manière... Comment gagner de l'argent ? D'ailleurs, c'est sans doute comme ça que les plus riches, les milliardaires en France, ont augmenté de leur richesse de 175 milliards pendant cette crise-là. Et c'est ça qui pose problème. Parce que... On se rappelle tous de l'histoire des masques. Quand il n'y avait pas de masque, on disait que c'était pas bon. Bon. Là, aujourd'hui, le problème des vaccins, c'est que... — Juste une petite parenthèse. On va juste dire qu'aujourd'hui, les masques en tissu ne sont plus souhaités. On demande de prendre les... — Les masques chirurgicaux. — Les masques chirurgicaux. — Peut-être, sans doute. Je veux dire, je ne suis pas un spécialiste de la chose. Mais je dirais, il y a une... En fait, ils ont créé une ambiance, en fait, de suspicion totale qui fait que quand ils disent quelque chose, on se met à douter. Bon. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Sauf que le souci, c'est que vraiment, là, comme ils mentent et ils redisent la vérité, on ne sait plus où est le niveau de mensonge et de vérité. — Mais concernant les salariés, aujourd'hui, surtout pour les grosses entreprises, il y a deux, au moins deux... J'allais dire deux groupes de salariés il y a ceux qui sont en bonne santé, plus ou moins. Il y a ceux qui ont des pathologies et qui doivent être vaccinés, plutôt vaccinés, mais qui se posent la question sur la fiabilité du vaccin. Alors qu'est-ce qu'un syndicat comme le vôtre, la CGTR, qu'est-ce que votre syndicat peut préconiser ? Qu'est-ce qu'il peut apporter sur ce sujet ? — Le problème, c'est que nous, bien sûr, c'est de défendre les intérêts des salariés. C'est-à-dire de voir là-dedans si un salarié, il a un gros doute, si ça peut entraîner un stress, etc., de se faire vacciner. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir le droit de ne pas le faire. Le vrai problème, c'est quand même en ce moment le fait qu'il n'y a pas de vaccin. Pas de vaccin pour accéder, pour permettre à un maximum de personnes d'être vaccinées. — D'avoir droit. — Et dans les entreprises, le problème ne se pose pas de se faire vacciner ou pas, parce qu'il n'y a pas de vaccin. Et c'est là que c'est le bas blesse. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de mettre les vaccins à la disposition de l'ensemble de l'humanité pour pouvoir vacciner ceux qui le veulent, ceux qui sont nécessaires, et quasiment tout le monde, d'ailleurs, pour éviter que l'épidémie continue à se répandre et qu'on arrête, qu'on tourne la part de cette épidémie. Là, ça devient de plus en plus insupportable. — Que quel que soit le laboratoire qui a promis un volume de vaccins, aujourd'hui, tout le monde a revu ses projections à la baisse, même de moitié, parfois. On voit que c'est pour faire monter les enchères. — C'est évident. C'est évident que c'est pour monter les enchères. On sait bien qu'on a une économie de marché. Un produit rare, les prix s'envolent. D'ailleurs, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sous-produit esprès dans ce but-là. On aurait pu permettre à l'ensemble de... Enfin, le lever, par exemple, l'obligation de respecter le fait que ce soit le propriétaire du brevet qui produit le vaccin, etc. Lorsque le vaccin, il a été inventé par des salariés, par des chercheurs qui, eux, ils ont fait leur boulot. Et ça a été rémunéré par de l'argent public dans quasiment tous les États. Les capitalistes, ils n'ont pas mis un centime là-dedans. Bon. Eh bien, c'est inadmissible qu'aujourd'hui, ils freinent la production de vaccins pour pouvoir justement faire davantage de profits. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et ce qui est réclamé d'ailleurs par moi, il y a, je dirais, même des gens un peu raisonnables. Je lisais quelque chose sur Didier Pité, si je me trompe, je ne veux pas trop éconcher son nom, mais qui est un Suisse qui a inventé le gel hydroalcoolique, par exemple. Lui, en 2006, il a décidé de dire, voilà, pour permettre à tous les pays du monde de posséder ce produit qui ne coûte pas très cher et d'être disponible. Il a donc levé le secret, enfin, l'obligation de respecter le fait qu'il avait inventé le brevet qu'il a sur cette invention. Je pense que sur tous les vaccins, aujourd'hui, concernant le Covid, il faut que ce soit fait de cette manière-là pour permettre à ce que, justement, les gens puissent ne pas en mourir, rester en bonne santé et protéger les siens. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccins. C'est ça. Il travaille sur la pénurie. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a l'impression qu'ils essayent de surenchérir. Bon, d'abord, on va tester qu'il y a le vaccin qui est le plus efficace et ce vaccin-là, on va le produire le moins possible pour que son prix augmente. Au départ, c'est un sujet que le président de la République a évoqué. Le vaccin sera gratuit. Ça, c'était un fait et que non obligatoire. Aujourd'hui, ce qui est le paradoxe, c'est que les gens ont évolué dans leur posture. Ils veulent se faire vacciner, mais il n'y a plus de vaccins. Quand il n'y avait pas du tout, d'ailleurs, ils poussaient les gens à penser que le vaccin n'a pas été bon, etc. Je pense qu'en moyenne, les 10 ou 15 vaccins qui sont disponibles sont, dans la réalité, quasiment très semblables. Il n'y a pas trop de différence sur ces vaccins-là. Le seul problème aujourd'hui, c'est que, justement, chaque pays va pousser à avoir le vaccin produit sur son territoire. Le capitaliste, en fait, qui produit ce vaccin-là, il va être protégé par son gouvernement. Parce qu'on est dans un système capitaliste où il faut protéger les intérêts des capitalistes avant ceux de la population. C'est ça qui se passe. Et quand je vois, par exemple, l'Inde ou l'Afrique du Sud qui a demandé au moins temporairement qu'on lève la commercialisation, enfin, l'obligation de la commercialisation de ces vaccins-là par ceux qui l'ont inventé et permet à tous de le produire, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les pays riches, c'est-à-dire les Américains, les Anglais et les Européens dire non. C'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit Macron ou tous les autres gouvernements d'Europe, ils disent non, il faut laisser les capitalistes se faire de l'argent sur le dos de la population sur un problème comme cela. Alors qu'aujourd'hui, ben oui, fabriquer ce vaccin, si on donne l'autorisation à l'Institut Pasteur en France, il peut produire les vaccins nécessaires. Dans quasiment tous les pays du monde, on peut produire ce vaccin aujourd'hui. Il faut juste l'autorisation. Et c'est ça qui est grave, c'est que les capitalistes qui n'ont ni inventé les vaccins, qui se sont appropriés le droit de dire on est les propriétaires de ces vaccins, ben c'est eux qui, avec l'appui de tout l'État, de l'État, qui organise la pénurie et qui, justement, risquent de faire durer et plonger l'humanité, je dirais, dans le désarroi. Parce que c'est un peu ce qui se passe quand même dans beaucoup de pays. – C'est un paradoxe et c'est même un peu drôle quand on regarde, on a l'impression que le pétrole a changé de nom. Il est devenu un vaccin. – Tout à fait. Et d'autant plus que ça rapporte, parce que, vous savez, dans toutes les crises, cette crise, elle dure depuis un bout de temps, le Covid l'a accélérée. Ce n'est pas le Covid qui a créé cette crise. Mais cette accélération-là permet à certains de s'enrichir encore plus rapidement. Je disais au début que moi, je suis impressionné par comment les milliardaires arrivent en ce moment à accumuler autant de richesses, à augmenter encore leurs fortunes. En fait, parce qu'ils ont justement l'appui de l'État, l'appui de toute la société, des tribunaux, etc. ce n'est pas ces capitalistes-là, aujourd'hui, qui dirigent ceux qui sont dans les gouvernements ? – C'est eux qui sont, bien sûr, à la tête de la société. Les hommes politiques sont généralement des boys au service de ce système. Il faut être honnête. On a vu Macron, on a vu Hollande, on a vu Sarkozy, on a vu… Voilà. Et tous ont fait quasiment la même politique parce que ces capitalistes-là, c'est eux qui disent que les règles. Et puis on oublie, on dit qu'on est dans une démocratie, mais il faut oublier qu'on est dans une démocratie bourgeoise. C'est quand même la classe bourgeoise qui domine dans cette société. Et toutes les règles de droit dans notre pays sont basées, et même à travers le monde, sont basées par rapport à cette notion de propriété privée, c'est-à-dire les milliardaires, même s'ils ont acquis leur richesse depuis l'esclavage, même s'ils n'ont pas travaillé pour acquérir cette richesse-là, mais seulement en faisant de la spéculation sur les vaccins, les armes et tout ça, eh bien, ils sont protégés, ils sont même encouragés. – On l'a vu, on va faire un peu d'histoire, on va parler un petit peu de François Mitterrand, qui lui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a découvert que finalement, tout ce qu'il avait prévu, il n'aurait pas pu le faire de toute façon, parce que le contexte économique étant ce qu'il est, et on l'a vu aussi dans les années 90, avec tout ce qui concernait les oléagineux, le blé, le riz, tous les... – On a vu comment le marché a joué, a fait monter les prix, a fait en sorte que ça rapporte beaucoup d'argent à ceux qui en ont déjà. – Tout à fait. Il y a plusieurs thèmes là, celui de Mitterrand, il faut tout l'être. Mitterrand n'a pas attendu 81 pour voir qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il... Il ne croyait pas dans ce qu'il avait dit. Il n'avait pas envie de faire non plus. Il faisait des grands discours pour pouvoir plaire aux travailleurs, pour gagner des voix aux élections en disant que voilà, il faut être en rupture avec le capitalisme comme il disait avant son élection. Bon, après, il a... Même son élection, il y a eu des financements de la part du grand groupe capitaliste parce que eux, ils avaient compris que Mitterrand n'allait pas bouleverser les choses. C'était... D'ailleurs, politiquement, historiquement, c'est quelqu'un plutôt de droite. – Oui, c'est vrai que il n'est pas un petit peu de droite. qui a fait un OPA sur le capitalisme pour essayer justement d'arriver à ses fins, c'est-à-dire être président de la République. Mais dans les faits, Mitterrand, il a fait que c'est avis à cette grande bourgeoisie française. Il l'a aidé avec les politiques d'austérité des années 83. – Avec Margaret Thatcher. – Voilà, il a autorisé les millions de licenciements dans les grandes entreprises qui voulaient externaliser, qui voulaient... – Et même si, au départ, il va nationaliser quelques grands groupes... – Oui, mais il a nationalisé que les bras cassés. Et il revend quand c'est rentable. C'est-à-dire, ça, c'est dans le... Il n'y a pas que Mitterrand qui a fait ça de Gaulle aussi. C'est... Voilà. C'est pas parce qu'on nationalise qu'on est de... qu'on défend les intérêts des travailleurs. On nationalise parce que l'économie bourgeoise a besoin aussi, à un moment donné, l'intervention de l'État pour pouvoir remettre en marche l'économie. Bon. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, il a nationalisé un certain nombre de choses qu'il a fermées par la suite ou d'autres qu'il a privatisées, qu'elles s'étaient privatisées par la suite. Je pense que ces hommes d'État sont vraiment au service des capitalistes et la société tourne par rapport à ce besoin d'avoir toujours plus de profits sans quoi la société s'effondre. C'est-à-dire, si les riches... C'est là le paradoxe. C'est-à-dire, les riches sont très riches, mais s'ils ne s'enrichissent plus, l'économie s'effondre. Le système s'effondre. Et je pense qu'avant que ça s'effondre, il faut que, justement, il y ait une réaction des travailleurs qui prennent conscience de leur rôle historique pour pouvoir changer les choses. La question va être quelle va être la position de la CGTR à La Réunion concernant la vaccination des salariés. Comment... C'est un terrain qui est tout à fait inédit sur lequel vous allez peut-être devoir intervenir. Comment protéger les salariés et surtout, comment vous allez travailler avec la médecine du travail parce que c'est la médecine du travail qui apparemment aura à gérer la vaccination des salariés. Comment, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, vous avez commencé à réfléchir, Jean-Yves Fayette, mais comment sortir de cet Imbroquillot ? Le problème, c'est que, justement, c'est... Tant qu'on n'a pas... Les salariés n'auront pas un droit de regard sur ce qui se passe, sur ces vaccins-là, sur leur... On entend tout et n'importe quoi. Donc, on peut être suspect sur tout. Bon. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je dirais, c'est que la CGTA est quand même une organisation syndicale rationnelle, c'est-à-dire les découvertes scientifiques, les possibilités de se soigner avec des médicaments, etc. Nous, on est quand même pour. Je veux dire, on n'est pas... Donc, on n'est pas contre le fait que les gens se fassent vacciner, que les médecins... Enfin, les vaccins avec toutes les vérifications nécessaires, si elles ont bien été faites, etc. Bien sûr, il faut permettre aux salariés d'accéder à ces vaccins. Moi-même, le jour où j'aurai le droit, je le ferai. Je le ferai par rapport à mon papa qui a 93 ans. Je le ferai par rapport à mes petits-enfants, etc. Donc, ce n'est pas le souci. Je pense que si s'il y a un vaccin disponible qui permet de stopper cette épidémie, il faut le faire. Maintenant, dans l'organisation même pour ceux qui travaillent, bien sûr, il faudra vérifier si ce vaccin ne provoque pas des alléages sur certaines personnes, si la personne, elle est volontaire pour ne pas que ça entraîne des stress et d'autres problématiques. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut là aujourd'hui, c'est tout faire pour que les salariés en général, la population en général, puissent avoir accès au vaccin. Alors, quand je reviens sur les salariés, la question est posée. Est-ce que ça va être aussi une de vos prérogatives de veiller à ce que les salariés aient accès au vaccin et aient accès à cette protection ? Parce que, pour l'instant, le Covid reste encore d'actualité et encore pour un moment apparemment. Tout à fait. Oui, nous, on va veiller à ce que les intérêts des travailleurs soient défendus là-dessus. Parce que c'est sûr que si les employeurs veulent absolument qu'on vienne travailler, notre sécurité, c'est pas le cadet de leurs soucis. Le souci, c'est combien on va rapporter dans la journée, dans le mois, etc. Donc, il est important de faire que les salariés qui le souhaitent puissent se faire vacciner. Parce que la situation, elle est quand même stressante. le nombre de personnes dépressives, le nombre de personnes qui souhaitent ne plus travailler parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a tout un phénomène psychologique qui est en train de se faire et qui pourrit notre vie, quelque part, qui pourrit la fraternité qu'on avait entre nous. Le fait de ne plus pouvoir faire la bise, serrer la main, voilà, d'un camarade, ça, bon voilà. Tout ça, c'est anormal, c'est pas humain. Donc, il faut que ça s'arrête et c'est vrai qu'avoir accès au vaccin, il faut que les salariés, mais le problème, c'est même pas de dire que les salariés doivent avoir accès avant les autres. Je peux comprendre par exemple que c'est au début qu'on puisse vacciner que les soignants, etc. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux, c'est qu'on a créé une situation de pénurie de vaccins qui ne permet pas à tous d'avoir accès. et vous venez de le dire, c'est ce qui est quelque part assez machiavélique, c'est que psychologiquement, la population française, mais je pense aussi d'autres populations dans le monde, arrivent un peu au bout de cette pression psychologique, de tous ces problèmes qui se déclenchent en nous depuis l'entrée dans cet environnement Covid. psychologiquement, les individus sont très atteints. Les individus sont atteints d'autant plus que la situation déjà, elle n'est pas terrible. Je rappelle que le BIT, c'est-à-dire le Bureau international de travail, a quand même chiffré le nombre de licenciements de 300 à 400 millions à travers le monde. Ça veut dire que la situation des travailleurs est devenue dramatique. Dans plein de pays au monde, les travailleurs n'ont pas eu le droit à des aides et étaient obligés seulement d'aller en gros à l'équivalent de la soupe populaire. On a vu des kilomètres de queue pour pouvoir accéder à au moins un repas par jour dans certains pays. Dans d'autres, c'est la débrouille, etc. Et nous, il y a eu, on est dans un pays riche, on est dans un pays où les capitalistes ont leur coffre-fort donc ils essayent et puis les syndicats, les possibilités de réaction de la population sont quand même là et c'est encore dans ces pays-là où ils font le maximum de profits donc ils nous ont laissé des miettes avec le chômage partiel, etc. Mais la situation se dégrade. En situation normale, la plupart des salariés n'y arrivaient pas parce que les salaires n'augmentent plus depuis un certain nombre d'années. Là, la situation s'aggrave. Bon, il y a la pression du Covid. D'ailleurs, le gouvernement fait tout pour que justement il y ait un manque d'expression que tout, dès qu'on ouvre un peu sa bouche, on devient... Voilà. Donc, on est mis à l'index. Voilà, on est mis à l'index. Aujourd'hui, critiquer le gouvernement, c'est qu'on trouve des nouveaux mots tous les jours pour qualifier que c'est indécence et tout ce qu'on veut. Non, je pense que la critique, elle est positive, il faut la faire et nous, en tant que militants syndicats, il faut qu'on veille que le droit des salariés soit préservé et surtout que tout cet argent disponible, toute cette capacité en fait de production disponible puisse être au service de la population et se battre aujourd'hui, par exemple, un truc simple, un logement pour tous à La Réunion, c'est quelque chose qui est possible mais ce sera possible que si et seulement si les travailleurs décident de se battre pour. On peut augmenter les salaires des aides à la personne mais est-ce qu'il faudra que les camarades continuent à se mobiliser pour obliger le département notamment à leur verser les 600 euros qui restent dus ? Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire mais il faudra des luttes. Et j'allais dire c'est presque un paradoxe parce qu'on ne s'entendait pas maintenant, même avec le Covid, la lutte sociale va continuer en ce sens. Ah ben écoute, la lutte de classe elle ne s'est pas terminée avec le Covid. Les capitalistes d'ailleurs, en augmentant davantage les richesses rapetissient quelque part la part qui revient à le reste de la population donc cette lutte de classe s'aggrave et il faut que les travailleurs y répondent sinon, oui, eux ils sont prêts à tout pour maintenir le système en place, ils sont prêts à tout pour pouvoir continuer à s'enrichir et nous, il faut qu'on réagit, il faut que quelque part on dit non, maintenant ça suffit. Ces parasites qui ne travaillent pas, qui sont riches à milliards, eh ben, ils ne doivent pas gouverner cette société. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est eux les maîtres, c'est eux qui dictent aux différents gouvernements, aux différents politiques, même localement. Je pense qu'on peut être président de région ou maire ou hôte mais quand c'est un chômeur qui arrive, on peut le recevoir avec du mépris, quand c'est un capitaliste qui arrive, on le reçoit à genoux. Voilà. Donc je pense que toute cette société-là, l'exploitation, elle va continuer, elle va s'aggraver et les travailleurs seront obligés de réagir. Merci Jean-Louis Fayette pour cet échange. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là. On verra un petit peu comment ça évolue. On suivra avec vous à La Réunion comment ça se passe. Merci à vous. On va nous regarder une interview de Tabé N'Gouma, consultant spécialiste des programmes à l'UNESCO, voir un petit peu comment se met en place la reconnaissance de l'esclavage et la route des esclaves. Ces femmes que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'esprit du combat de ces hommes et de ces femmes de La Réunion mais aussi d'Haïti, des Etats-Unis, de Maurice, du Maroc, d'Inde, de Turquie, d'Omane, etc. qui habite le projet de l'UNESCO, l'arbre de l'esclave, résistance, liberté, héritage. Lancé en 1994, ce projet a pour vocation de soutenir la production de connaissances, développer des réseaux scientifiques et accompagner des initiatives mémoriales et pédagogiques sur cette thématique. Au travers de différentes modalités donc, l'UNESCO s'est employé depuis plus de 26 ans désormais, à réfléchir et avoir un impact de transformateur sur ce que l'on pourrait rassembler dans la formule assumer le passé, réparer le présent, construire l'avenir. Les personnes d'ascendance africaine, que ce soit dans l'Océan Indien, les Amériques, dans les Caraïbes, au Proche et au Moyen-Orient et en Europe, souffrent d'un triple déni. Alors, un déni d'humanité, d'abord, alimenté par des stéréotypes racistes les plus fantasmagoristes et infamants sur l'animalité présumée des Africains des personnes d'ascendance africaine. A déni de leur histoire, aux réunions d'Afrique, les personnes d'ascendance africaine seraient comme ce continent, entre guillemets, sans histoire. Doit-on simplement ici rappeler que l'Egypte constitue la racine civilisationnelle qui a nourri l'Athènes, qui a elle-même influencé l'Europe, puis l'Europe des Lumières ? Enfin, déni de la contribution décisive de ces populations au développement des sociétés dans lesquelles elles ont été déportées, contribution dans le monde de la culture et de la créativité, comme on ne peut pas penser, par exemple, dans le cadre français à Alexandre Dumas, ou dans le cadre russe à un Bouchkine. Mais ces contributions également ont été apportées dans des domaines décisifs de la science, du savoir et des technologies. Il y a un certain nombre de personnages, comme Edmond Albius, par exemple, qui sont assez étrangement absents de l'histoire mondiale. En ce sens, le présent, avant de se tourner vers l'avenir, doit passer par la première réparation, celle de l'histoire. Une histoire objective et sereine, affranchie des préjugés ériqués de la période de l'esclavage et intégrant à sa juste place la contribution de ces populations dans les récits nationaux et leur contribution au progrès général de l'humanité. Le présent, avant de se tourner vers l'avenir, doit aussi comprendre ce qui le lie encore inexorablement au passé et ce dont il doit se guérir avant d'envisager un avenir libre des méfaits du passé. Si l'esclavage a été abonné, ses conséquences sont toujours présentes et réelles à travers du cas de poison du racisme qui continue de contaminer la société et détruire les vies. Il n'y a donc pas d'avenir souhaitable tant que nous ne serons pas débarrassés du fantôme de la race. Et je dirais que c'est parce qu'il symbolise une résistance à ce déni que le projet sur le site de l'ancienne jaune de Saint-Denis dit que le président de Juliette Baudu a pu bénéficier du label « Lieux de mémoire associé à la route de l'esclave de l'UNESCO ». Cette reconnaissance internationale est consécutive au travail remarquable et à l'engagement sans faille de la présidente de l'association Quartier libre mémoire et patrimoine océan indien. Mme Marie-Lyne Champignol et du professeur Prosper-Eve permettez-moi de vous féliciter pour votre engagement continu pour la préservation de ce site historique qui contribuera certainement à mieux faire connaître la mémoire douloureuse de l'esclavage et de l'engagisme à la Réunion. Le lien entre les systèmes carcéraux et l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme est une piste très importante afin de mieux comprendre l'expérience des personnes mises en esclavage et les engager. En effet, ces espaces d'enfernement ont été des lieux où se sont souvent retrouvés des personnes qui résistaient à l'oppression esclavagiste et coloniale. Le chemin pour transformer la queue à prison de Dieu en ce premier centre international pour les systèmes carcéraux coloniaux dont nous rêvons pour la Réunion peut paraître un peu long. Mais croyez-moi, le chemin peut être beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Si je peux me permettre de vous rappeler l'expérience de Maurice, en 2017, le comité scientifique du projet de la route de l'esclavage se réinissait à Maurice pour y soutenir de tout son poids l'initiative encore embryonnaire de construire un musée intercontinental de l'esclavage. Et en octobre dernier, c'est-à-dire trois ans après, nous avons le privilège de prendre part au lancement de ce musée en présence du Premier ministre. Et lorsqu'on voit l'engagement et l'attachement d'une certaine représentation politique réunionnaise autour de cette mémoire, je parle ici particulièrement de soutien de Mme la députée Nathalie Bassier qui a également joué un rôle crucial pour nous convaincre de soutenir ce projet. Je ne doute pas un instant, malgré les difficultés que Marie-Lise a rappelées, que nous nous retrouvions très bientôt pour lancer ce nouveau projet en invitant les amis et les voisins de Maurice. A l'évidence, donc, il est important de construire des centres et des musées thématiques sur l'histoire de l'esclavage et de l'engagisme. Cela favorise une approche intégrée du patrimoine culturel ainsi que des liens de continuité entre création et patrimoine et de permis au public, notamment les communautés locales et les groupes défavorisés, de renouer avec leur propre racisme et d'aborder les cultures des autres communautés. Construire des musées ou des centres est donc important, mais il est tout aussi important de réfléchir sur ce que l'on montre et la matière dont cela est montré. Il faut sortir d'une représentation des scénographies qui recomblisent, souvent malgré elles, une vision déshumanisante des personnes mises en esclavage. Sortir de la saturation du récit par des artefacts comme les chiennes, les fouets, et mettre en scène, à l'intérieur des musées et le centre, la dignité, la résilience et la résistance de ces hommes et de ces femmes. Dans cette perspective, le projet dont l'association est porteuse pourra certainement bénéficier des bonnes pratiques en la matière regroupées et analysées dans un ouvrage à par exemple intitulé « Nouvelles approches pour interpréter et représenter l'esclavage dans les musées et le site. » Ce travail remarquable commandité par l'UNESCO et dégoûté par le professeur Nelly Schiette pourrait être un guide pertinent afin d'installer au sein de ce lieu de mémoire la perspective la plus appropriée pour représenter l'expérience de ces hommes et de ces femmes est stabilisé ou engagé jeté en prison pour le plus souvent parce qu'ils s'opposaient de diverses manières à la domination coloniale. Et j'aimerais conclure pour ne pas vous prendre trop de temps parce qu'il est déjà l'heure de déjeuner chez vous en rappelant qu'en juillet 2019 le Conseil international des musées a trouvé une nouvelle définition du musée. Je cite « Les musées sont des lieux de démocratisation inclusive et polyphonique dédiés aux dialogues critiques sur les lieux sur les passés et les futurs. Reconnaissant et abordant les conflits et les défis du présent ils sont les dépositaires d'artefacts et de spécimens pour la société. Ils sauvegardent les mémoires diverses pour les générations futures et garantissent l'égalité des droits et l'égalité d'accès au patrimoine pour les peuples. Le travail de préservation et de restauration de mémoire initié par l'association Quartier libre Mémoire et Patrimoine Océan Indien avec le soutien de quelques autorités reflètent parfaitement ces nouvelles dynamiques visant à faire des sites et lieux de mémoire comme la prison Juliette de Dues un lieu citoyen où la mémoire et la représentation de chacun sont respectées. Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Merci Taboué. Donc il y aurait peut-être des questions. Moi la première question qui me vient à aider compte tenu de ce matin nous avons fait donc une conférence de presse et ils m'ont appelé à l'instant pour m'informer que le préfet aurait fait également une conférence en disant que le label obtenu c'est un label non pas pour la prison Juliette d'Odu mais pour l'association. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous donner enfin je sais que tu viens tu l'as dit à l'instant que c'était donc est-ce que tu pourrais confirmer que c'est bien un label octroyé pour la prison Juliette d'Odu Merci. Non alors ce qui est important de de rappeler je pense que au-delà du rôle que peut jouer l'UNESCO je crois qu'il est important de démarrer un dialogue en fait. Et le travail que vous avez fait avec le soutien de l'UNESCO je pense que c'est une bonne plateforme qui permet déjà d'écarter la piste de destruction du patrimoine ce qui aurait été une aberration et maintenant il faut réussir à discuter parce que quel que soit le rôle que l'UNESCO peut jouer pour accompagner soutien l'association et soutien ce projet le patrimoine reste un patrimoine français et en tant qu'organisation internationale nous serons tenus in fine de nous conformer à la voie officielle décidée par le gouvernement français je crois surtout qu'en fait il faut surtout prendre le soutien de l'UNESCO à la fois comme une légitimisation et comme une reconnaissance à l'international du travail qu'il fait par toi et par le proscère R à la fois au niveau du projet pédagogique qu'au niveau du projet scientifique et s'appuyer et s'appuyer sur ça pour maintenant pour pouvoir construire un dialogue avec les autorités et s'appuyer sur la voie et s'appuyer sur la voie et s'appuyer sur la voie de l'Université et s'appuyer sur la voie de l'Université et s'appuyer sur la voie